C'est un véritable fléau pour tous les amoureux de la nature qui tombent trop souvent sur des déchets de toutes sortes au détour des sentiers et chemins, découvertes parfois hautement improbables. Certains ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps en alliant balades et ramassages, comme l'association fraîchement créée Randonnette Hautes-Vosges qui proposait une action groupée dimanche dernier du côté des cascades de tendons. Gardez toujours à l'esprit le principe de l'association, gardez le plaisir, il n'y a pas de quotas à respecter en fin de journée, on ramasse ce qu'on peut et bonne randonnette à tous. Est-ce que c'est les gens qui jettent plus ou est-ce que c'est une accumulation parce que ce n'est pas assez ramassé ? Je ne sais pas, après je ne jette la pierre à personne, mais le constat est qu'à chaque sortie maintenant on ramasse six kilos. Six kilos de déchets c'est un sac de 40 litres quasiment et c'est énorme sur des petits trajets. Déjà deux canettes de bière, surtout des bâtons de glace tout autour des bâtiments, des paquets d'emballages, papier de gâteau, papier toilette beaucoup. La tâche paraît sans fin mais ça ne refroidit pas l'ardeur de ces petites mains qui tentent de gommer l'incivilité et pour tout dire la bêtise d'autres bipèdes. Randonnette est fournie en matériel, gants, sacs, pinces à déchets par les mairies, charge aux randonneurs ramasseurs de collecter et trier. Un concept qui fait recette, ils sont déjà 500 sympathisants sur les réseaux sociaux de cette nouvelle association. Certains vivaient leur baptême ce dimanche. Frédéric, la pêche est bonne ? On a déjà ramassé pas mal de choses, oui, beaucoup de mégots, c'est ce qu'on retrouve le plus. Même moi qui suis fumeur, je suis impressionné par le nombre de mégots qu'on peut retrouver partout. C'est irréprochable vous-même ? Non, 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 justement, je pense que je vais m'améliorer par rapport à ça parce que je vois qu'il y a beaucoup, beaucoup de mégots. Marine, c'est des choses qu'on trouve énormément ça ? Les mégots, oui, c'est vraiment le déchet qu'on retrouve le plus. Donc, par exemple, en Moselle, la semaine dernière, sur une opération de ramassage, ils ont ramassé 12 000 mégots sur une petite ville. Votre génération, est-ce qu'elle est sensible, moins sensible, plus sensible ? Je trouve qu'elle devient de plus en plus sensible. On retrouve de plus en plus de jeunes qui font pareil, qui sont soucis de leur avenir, de l'impact sur l'environnement que ça peut avoir, de laisser traîner des déchets. Le mouvement s'inscrit dans celui international des cleanwalks et est plutôt bien perçu par la majorité des promeneurs. C'est très bien, c'est courageux de leur part. Après, c'est dommage qu'ils soient amenés à faire ça. Vous-même, vous êtes assez exemplaire, franchement ? En ce qui concerne jeter des déchets dans la nature, oui, je ne pense pas que ça me soit déjà arrivé. Il y a beaucoup d'endroits où c'est fort, fort touristique, où on voit toujours beaucoup de déchets et que les gens ne font pas toujours très attention. C'est vrai qu'on essaye déjà pour lui de prendre des gourdes, de ne pas utiliser des collations ou des trucs avec des déchets jetables. Alors, un papier de gâteau qui date de 2010, donc il a 10 ans, ça fait 10 ans qu'il est dans la nature. On me posait la question, et si jamais vous avez quelqu'un qui a de mauvais souhait et qui vous jette un papier au pied, qu'est-ce que vous faites ? Je dis, je ne vais pas le mettre à l'eau. Il dit, je vais simplement me baisser, ramasser le papier et lui faire un sourire. Randonnette Hauts-de-Vosges propose deux sorties de ce genre par mois et incite chacun à prendre des initiatives individuelles, en espérant bien sûr que l'éducation et la discipline collective finissent par réduire ou supprimer la nécessité de ce type d'intervention. Merci.